et bien bonjour à tous c'est mémoire de légende j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de me présenter plutôt en voix off pour ce vlog des geek days de lille parce que je vais vous partager plein de coups de coeur et les petits artisans qui ont mis ma main sur la carte bleue ces geek days ont été important pour moi car ordi retro m'a proposé de partager un morceau du stand de marcus avec le bubble café ce qui m'a permis de pouvoir jouer avec vous en attendant votre dédicace avec le taux lié du rétro gaming sur game one mis à part les stands de peluche de t-shirts ou encore les cosplays on va commencer ce vlog par mademoiselle kochka qui réalise des figurines en fimo boucles d'oreilles pendentif bracelet ou encore bagues à l'effigie de fées disney ou pokémon sont en rendez vous juste à côté d'autres créations fait main et là je dis que le travail est remarquable de la part de monsieur pixel des petits ainsi que des grands cadres à l'effigie des kerby mario sonic rayman ou encore des kingdom hearts étaient là à voir de loin comme de près j'ai trouvé ça hyper réaliste mais là je dis bravo l'artiste parlons maintenant cinéma puisque ça fait quand même partie de la tendance geek j'avais déjà eu l'occasion de les voir au world of geek de moucron mais là l'approcher et rentrer dans la de l'oréane de retour vers le futur grâce aux membres de l'oréane expérience c'est juste un événement magique il faut savoir que c'est une vraie de loréane mais que tout l'intérieur a été construit pour que cette voiture soit en fait que vous preniez pour marty mcfly ou le doc en réalité comme je vous le disais tout à l'heure j'ai cédé à la tentation grâce à la fiancée du samouraï qui font des créations artisanales sur le thème asiatique des boucles d'oreilles des bracelets des colliers ou encore des marques pages ou bijoux de tête étaient proposés sur ce stand donc si vous souhaitez faire un cadeau pour faire plaisir à un proche ou à votre petit ami bah je vous recommande la fiancée du samouraï parce que d'une leurs créations sont originales et de deux les prix sont vraiment intéressants et voici mon stand ou plutôt mon featuring avec marcus j'ai eu une chance incroyable d'être à quelques mètres d'un monument du jeu vidéo grâce à l'association blilloise ordi rétro j'ai pu vous affronter sur des jeux comme de ken 3 street fighter avec de vrais stick puisqu'il s'agissait de ma collection personnelle ou avec les bandes du bobble café sur du metal slug ou du super 7 kicks ça m'a fait super plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous et vous dédicacez ces flyers m'ont redonné de la foi et que quoi qu'il arrive il faut jamais abandonner et toujours croire en ses rêves et dans ce stand j'ai fait un heureux l'ami 16 bits custom qui était venu offrir à marcus le jeu annulé mais néanmoins édité sur la sns mini starfox 2 vous le retrouverez sur twitter puisqu'il customise des boîtes de jeux super nintendo megadrive ou récemment il s'est mis sur de la neo geo et en tout cas sur le star fox 2 la boîte la notice ainsi que le stickers de la cartouche ont été fait par lui même malheureusement la cartouche n'y était pas puisque le carte mode était assez particulier à faire peut-être à leur prochaine rencontre qui sait et c'est ici qu'on se quitte merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui était assez spéciale il faut le dire n'hésitez pas à les voir toutes celles et ceux que j'ai mentionné qui seront dans le lien de la description quant à moi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux avec cette coupe du monde de foot qui va nous faire vibrer pendant un mois je l'espère je vous fais plein de bisous portez vous bien et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo salut